— Mon fils m'a appelée le vendredi. Le vendredi, on est donc le 11 mars. Il travaille à Lille. Ce jour-là, il m'a dit « Maman, je rentre ». Je rentre parce que la semaine prochaine, on est en télétravail obligatoire. Cette dimension de confinement, elle va monter en puissance tout au long du week-end. Ma fille s'alarme. Le frigo est vide. Les placards sont vides. J'ai toujours eu le sentiment de vivre avec l'imprévu. L'imprévu, c'est comme si ça faisait partie de ma vie. Parce que demain, je me dis qu'effectivement, une explosion de centrales nucléaires, une météorite qui percute la Terre, des événements climatiques hallucinants, tout ça peut se produire. Alors c'est imprévu. J'ai le sentiment de l'accepter. Et d'autant qu'en ce qui me concerne, il ne sera pas difficile à vivre. Je vais continuer à travailler. Je vais avoir le sentiment de porter ma pierre à l'édifice. Mais au fil du temps, en fait, je vais me rendre compte qu'autour de moi, j'ai des gens en souffrance, des gens qui ont un magasin qui est fermé du jour au lendemain. Le chiffre est à zéro et qui n'ont jamais imaginé ce type de situation, qui ne se sont jamais projetées dans une situation telle que celle-là. J'ai dans ma famille mon beau-frère qui veut une raison, qui veut trouver la raison fondamentale de cet événement. Et cette raison fondamentale, je ne peux pas lui la donner. Je ne la connais pas, outre ce que j'entends dans les médias. Je lui dis, tu sais, je me demande si ce n'est pas un complot des animaux et des enfants pour faire prendre conscience, en fait, aux générations qui les ont précédées de l'urgence d'intervenir. Voilà, cette anecdote, en fait, elle est bizarre parce qu'à la fois, je n'y crois pas, mais à la fois, je me dis, pourquoi pas ? D'autant qu'on a des mouvements, effectivement, qui sont engendrés par la jeunesse aujourd'hui et qui font peu, mais qui font. Le tort que l'on a, nous, en tant qu'adultes, je crois, c'est qu'on attend la décision écologique ou économique qui va nous faire basculer dans du mieux. Et on ne la trouve pas. Or, les enfants, eux, s'attachent à défendre, en fait, de petites causes parce qu'ils ont le sentiment que cette compilation de petites causes pourra amener du mieux. Sous-titrage ST' 501